Bienvenue à tous sur la chaîne Bout, le GlaceTV c'est BDG ! Donc aujourd'hui je vais vous dire comment débloquer le sang de Boy G pour devenir invincible, tout esquiver dans le jeu. Regardez-moi bien ça, là il y a un dragon en face. Regardez hop, j'arrive face à ce dragon. Vous dites ouais mais il est fou. Regardez je descends mon cheval, rien hein. Arma de main, j'appuie 1-2 au bon moment, il me fait 0 dégâts, 0 dégâts. Hop, au bon moment, vous avez vu ? Au moins sa queue, elle m'a touché, ça n'a rien fait. Hop, au bon moment, hop, vous voyez ? Je suis immunisé. Il pète un plomb. Regardez, hop, là je ne l'ai pas fait au bon moment et j'ai pris les dégâts. Il y a un petit laps de temps, mais vraiment franchement, ça vaut le coup. Hop, esquive au bon moment, alors je suis son pied, hein. Vous avez bien vu, il m'a frappé avec son pied. Regardez, au bon moment, hop, j'esquive sa queue. Trop, trop fort. Vraiment cette sandale, elle est trop forte. Hop, esquive encore une fois. Vous voyez bien, hein. Regardez, il est tombé. J'ai tout fait à pied, sans cheval. Regardez, il est tombé, là il est stunt. Regardez, là il se relève. Je n'ai même pas besoin de le... Et là il fait son feu parce qu'il sait qu'il ne peut pas me battre sans son feu. Et regardez, même dans son feu, j'ai réussi à esquiver deux coups de feu, hein. Pas deux coups de feu de pistolet, mais vous m'avez compris. Et il suffit juste d'appuyer au bon moment. Franchement, c'est mieux que la roulade, hein. Regardez, hop, esquive. Et vous avez bien vu, là, je l'esquive. Je suis en train de l'éclater. Là, j'ai fait une petite roulade, mais vous pouvez faire juste L2. Et se combiner à un talisman, ça ne va rien vous manger. Hop, regardez comment il prend. Il y a le seum. Regardez, il fait le feu parce qu'il y a le seum. Il y a le seum. Ce dragon a le seum face à ma technique ultime. Hop. Vous voyez comment j'ai esquivé encore une fois ? Et là, je suis en train de le défoncer. Donc, petit résumé, vous mettez l'emblème de carrière à filigrane. J'ai fait une vidéo au tuto qui sera en description. Ça réduit la quantité de PC consommée par les compétences. Et quand vous prenez votre katana à deux mains, et vous allez utiliser L2, vous allez esquiver comme ça. En fait, ça, vous voyez, si vous restez longtemps dessus, ça reste un peu plus longtemps. Et en fait, cette esquive-là, là, au moment où il va vous attaquer, vous allez vous baisser. Mais il n'y a pas que ça. Au moment où il va, si vous faites L2, il vous touche. Vous allez sauter en l'air et vous allez lui mettre un coup automatique. Ça a été très efficace contre le dragon, mais ce n'est pas efficace contre tous les ennemis, mais quasiment contre tous les ennemis. Surtout les boss. Surtout, surtout les boss. Et vraiment, avec cette capacité, vous allez rouler sur tout le jeu. Et pour débloquer cette cendre, j'ai fait une vidéo tuto qui sera aussi en description. Je vous mets tout le chemin de la quête d'un des personnages. Il ne faut pas la faire entièrement. Il faut la faire jusqu'au moment où vous aillez à Raya ou Karya. Vous allez ici. Hop. Moi, j'ai déjà battu l'ennemi qui était ici. C'est un extrait invocation. Un ennemi en rouge que vous allez battre. Il n'est pas compliqué du tout. Une fois que vous allez le battre, le PNJ va se retrouver ici. Et vous allez devoir lui parler. Surtout, ne le tuez pas. Surtout, ne le tuez pas. Je ne vous fais pas voir le début de la quête où vous affrontez l'ennemi ici parce que c'est inutile. Vous avez juste à vous rendre ici. Il y a un ennemi qui va apparaître. Il y a une invasion. Il faudra le battre. Et après, le PNJ va se trouver ici. Nous, on va aller directement en dessous pour commencer la quête. Donc, vous apparaissez ici. Côte des zones noires. Vous voyez le point ici. Imaginons. Petite astuce pour vous qui va vous servir. Vous voyez ça. Vous voyez là ? Le truc qui vous permet de sauter haut. Si vous le prenez d'une certaine manière, il va atténuer votre chute. Ce qui va vous permettre de parfois descendre plus rapidement. Regardez. Imaginons que vous êtes ici. Vous dites. Ah, je ne peux pas descendre. Vous sautez deux fois comme ça. Sur le truc. Et hop. Vous atterrissez normalement. Donc, on va aller voir le PNJ. Ici ça. Hop. Ne le tuez pas. Parlez avec. Donc, une fois le dialogue passé. Il faudra se rendre ici. Regardez bien. Il faudra se rendre ici. Et ici, il y a un dragon. Soit vous le battez. Soit vous l'esquivez. Peu importe. Vous voyez ? Nous, on va apparaître ici. Ruine tombée dans le lac. Donc, une fois ici, il y a un dragon. Bon, si vous voulez l'affronter, affrontez-le. Mais moi, je l'évite. Je vais juste venir chercher ce qu'il me faut. Hop. Je prends ça. Je prends ça. Je prends la clé. C'est la clé le plus important. Donc, une fois au village de porte de l'académie. On doit se rendre ici. Porte sud de... Donc, je vais vous faire voir la route. Comment y aller ? C'est très simple. À un moment un autre. Arriver dans le château. Il faudra esquiver tout le monde. Donc, arriver ici, vous avez beaucoup d'ennemis. Surtout, faites que sauter. Parce que, hop, il y a des trucs de feu. Vous voyez ? Là, hop, il y a des chevaliers. Hop, ça y a ça. Et là, vous prenez tout de suite à droite. Vous arrivez derrière lui. Il n'y aura pas de temps de vous attaquer. Là, pareil. Il n'y aura pas le temps. Là, pareil. Pas le temps. Hop, et vous esquivez tout le monde pour arriver au point du site de grâce. Vous êtes aussi de grâce. Vous ne réinitialisez. Donc, une fois que vous êtes ici, vous avez initialisé le site de grâce. Vous allez là. Vous ramassez ça. Hop, carte du lieu de rendez-vous. Hop, et là, vous ouvrez. Et marquez examiner le sceau. Vu que vous avez la clé, vous allez pouvoir passer à travers. À partir de là, vous validez le site de grâce. Je ne sais jamais si vous mourrez. Mais évitez de mourir, c'est mieux. Et là, il y a le pont. Il y a le long pont comme ça. Et sur ce pont-là, vous avez un ennemi à battre. Donc, une fois ici, vous avez une marque rouge. Vous faites examiner. Vous faites oui. Et c'est Yura qui va vous invoquer pour aller combattre un petit ennemi rouge. Un petit fantôme rouge. Une fois ici, vous allez tout droit. Et à partir de là, il faut vaincre l'ennemi. Donc, une fois vaincu, je suis mort. Mais c'est donc cendre de guerre, rapace, débrume. Ces cendres de guerre confèrent à une arme l'affinité acérée et la compétence suivante. Rapace, débrume, vous vous baissez ce qui dissimule momentanément votre présence. Si une attaque vous touche, des ailes d'oiseaux vous permettront de vous échapper en vous projetant dans les airs utilisables sur toutes les armes de corps à corps. C'est la cendre de guerre que je conseille en termes de ceux qui jouent au corps à corps. Utilisez-la. Elle est très, très puissante. Vraiment, en termes d'esquive, c'est très, très fort. Après, vous en avez d'autres, bien sûr. Mais moi, personnellement, c'est celle que j'utilise et que je conseille. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Surtout le petit abonnement qui fait vraiment plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à tout ça très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501